salut à tous voilà on est pour un petit bivouac donc on s'est regroupé la bande habituelle donc on est dans le coin du haineau on est dans le coin d'anderlue donc on a trouvé un beau spot on s'est posé tranquille un bois très 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 beau très calme franchement on apprécie donc on a un peu comme dans une vallée ici une montée là on est carrément dans la cuvette ici quand on fait le tour voilà ici ça remonte de nouveau n'est pas trop mal donc là vous entendez à chaque fois que je filme il me salopa t'étais planqué où toi non tu étais où tu es là et sérieux je t'ai pas vu tu étais pas accroupi voilà donc ça c'est vrai aussi comme dit n'est ce cas fait attention au feu au sol parce que la végétation à à sécher dans le sol il ya de l'humus qu'on appelle ça et c'est extrêmement dangereux si vous allumez donc utiliser un bio light ou quoi si vous allumez un feu vigilant toujours toujours à côté ne le laissez pas cinq minutes sans surveillance t'as pas un frère qu'est ce que tu manges de bon ça te goûte attendez le gars du village il est de la rue et il revenait du travail nous il y en a une discothèque ou discothèque monsieur le baron on n'a pas dit qu'on s'enquait que ça fait l'idée on n'a pas dit qu'on s'enquait que ça fait l'idée plus c'est grand plus c'est grand plus c'est grand plus c'est grand plus il peut les vendre à 30 euros c'est ce qu'il a parvenu va avec sa bouteille rouge il n'y a pas pris C'est parti. Yep, ben voilà. Donc on n'a pas trop filmé, on a plutôt fait des retrouvailles. C'était une chouette soirée. On a bien mangé, on a bien rigolé. Donc les 8h au matin, on commence à emballer tout doucement. Tout le monde vient de boire sa tasse de café. Là, mon ami Francie. Voilà, voilà. C'est les toilettes du matin, les amis. Chacun à son tour. Voilà, donc en allant me promener, j'ai remarqué des plumes éparpillées un peu partout. Donc c'est certainement un pigeon qui a été croqué. Mais pour moi, ce serait plus un hibou. Une buse ou quelque chose qui l'aurait mangé. Parce que je pense que quand c'est un renard, il s'amuse à le trimballer à gauche, à droite, et ne le mange pas sur place. Je pense qu'il amène plutôt dans un terrier. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Et alors, qu'est-ce que vous voyez ? Merci. 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 Merci.